C'est en avril 1947 qu'il m'a été donné de rencontrer pour la première fois celui qui, quelques années auparavant, était devenu le maître à penser d'un petit groupe d'étudiants de Nancy, à qui son œuvre apportait des réponses d'une précieuse évidence aux questions que nous posions alors. C'était le temps de l'occupation allemande, une période où les valeurs de la bourgeoisie provinciale à laquelle nous appartenions, un catholicisme figé dans le moralisme, un patriotisme à deux visages, celui de la collaboration avec l'occupant et celui de la résistance, se trouvait bousculé, laissant la place à de nouvelles interrogations. La lecture des livres dans lesquels Guénon faisait le procès d'une civilisation occidentale pervertie, la crise du monde moderne, Orient et Occident, le règne de la quantité et les signes des temps, apportait une justification à notre désarroi, une explication du déséquilibre foncier dont souffrait une société coupée de ses racines spirituelles et oublieuse des fins dernières de l'homme. Quant aux articles de la revue Études traditionnelles et aux ouvrages où Guénon exposait les bases de la métaphysique orientale, la doctrine védantique et la signification des sciences sacrées et de leurs symboles, il transmettait dans un langage d'une exceptionnelle clarté des notions qui s'imposaient à l'esprit comme des certitudes et suscitaient le désir de trouver une voie vers la réalisation intime des connaissances désormais ancrées dans le mental. Ainsi, l'œuvre de Guénon ne nous fit pas seulement percevoir la réalité et l'universalité des principes qui sont à la base de toutes les grandes religions et civilisations, mais elle eut des répercussions profondes et durables sur la vie de beaucoup d'entre nous. Certes, Guénon s'est toujours défendu d'être un guide spirituel, un gourou ou un murshide, c'est-à-dire techniquement parlant, un conducteur d'âme, et ce n'est qu'avec la plus grande circonspection qu'il a parfois fait allusion aux possibilités d'obtenir de nos jours un rattachement initiatique, en Orient ou en Occident. Pourtant, du Caire où il résidait depuis 1930, sans jamais être revenu en Europe, Guénon était sollicité de répondre aux questions de plus en plus pressantes qui nous préoccupaient. Ou, à quelle tradition s'adresser pour trouver une voie spirituelle authentique, un véritable guide pour s'engager sur un chemin de la news ? De ce que Guénon écrivait alors, il ressortait que l'Église avait perdu la clé des grands mystères et n'ouvrait plus la porte qu'aux petits mystères, c'est-à-dire au salut de l'âme individuelle, non à la délivrance, à la fusion avec l'absolu, à l'identité suprême. Peu à peu, quelques éléments d'information nous parvenaient par l'intermédiaire du secrétaire de la revue études traditionnelles, Marcel Clavel, avec qui Guénon entretenait une correspondance régulière, et que, les uns ou les autres, nous allions consulter à Paris dans la librairie Chacornac, située alors face au square de Cuny. Bien que ce voulant neutre ne cherchant à influencer personne, les indications ainsi glanées servaient à calmer notre impatience et à orienter notre recherche. Ainsi, nous faisions-t-on entendre à nous qui étions nourris des enseignements contenus dans l'homme et son devenir selon le Vedanta, que n'étant pas nés dans une caste, nous ne pouvions prétendre à une initiation au sein de la religion brahmanique. Du côté du taoïsme, que Guénon avait bien connu par l'entreprise de MacJoy, Albert de Pouvourville, nous apprenions que les portes ne s'ouvrent qu'en grinçant. La maçonnerie offrait-elle quelques possibilités d'initiation véritablement opératives ? Guénon semblait y croire à l'époque, autour de l'année 1945, et encouragé activement à la création d'une loge, la Grande Triade, fondée sur la connaissance et la vivification d'un symbolisme de portée métaphysique. On entendait aussi parler d'un groupement chrétien, le Paraclet, qui se réclamait de l'œuvre de Guénon et d'une authentique filiation chevaleresque. Mais surtout, il nous faut communiquer, toujours venant de la même source, qu'il existait en Europe une branche de la Tarika, l'ordre soufi, qui avait fondé, quelques 25 ans plus tôt, un maître spirituel algérien, le Shihama d'Al-Halaoui de Mostaganem, décédé en cette ville de 1934. Parmi ses disciples d'origine européenne, l'un avait été reconnu comme son successeur et dirigé des groupes de Foukara, pauvres en dieux, répartis notamment en France et en Suisse. La possibilité existait donc d'obtenir un rattachement initiatique sur le sol européen et, dans le cadre de l'islam, sans céder à l'appel de l'évasion et de l'exotisme. Considérant que Guénon, qui résidait depuis 1930 en Égypte, où il était désormais connu sous le nom de Shir Abdel Wahid, serviteur de l'unique, avait lui-même adopté la voie de l'islam et du soufisme, le même choix s'imposait spontanément à plusieurs d'entre nous. Ce fut mon cas et, après une période consacrée à l'apprentissage de la charia, la loi religieuse commune à tous les croyants, qui est la base indispensable pour accéder à une voie plus intérieure, j'eus le bonheur d'être admis dans l'ordre soufis qui s'était transplanté dans nos régions. Je ressentais alors un grand désir de rencontrer celui qui, par son œuvre et sa discrète orientation, avait tant contribué à nous frayer un chemin vers la vérité. La Providence facilita ce dessin en me procurant un poste de professeur d'anglais au lycée franco-arabe de Damas. Et c'est de là qu'à l'occasion de mes premières vacances scolaires à Pâques de l'année 1947, je pus me rendre au Caire où Guénon avait accepté de me recevoir. Ce fut mon ami Martin Lings, alors lecteur de littérature anglaise à l'université Fwad, qui me conduisait chez Guénon avec lequel il était en contact quasi quotidien. Guénon habitait dans le quartier de Doki, une modeste villa qu'il avait baptisée Fatima du nom de son épouse, une shérifa descendante du prophète Mohamed qui lui avait déjà donné deux filles, Khadija et Leila, alors âgée de trois et un an environ, lune brune et de type nettement arabe, la seconde blonde aux yeux bleus, comme son père. Venant lui-même nous ouvrir sa porte, Chir Abdel Wahid, habillé d'une longue tonique djilaba, m'accueillit d'emblée comme un intime. J'étais fort intimidé, mais il sut me mettre à l'aise en me demandant des nouvelles d'amis communs. Du maître à la witte européen, Chir Aïssa Nouruddin Ahmad Fritschofchon, qui lui avait rendu visite en 1939. De Luc Benoît, auteur d'ouvrages d'inspiration très guénonienne, qui m'avait reçu quelque temps auparavant au musée de Versailles, dont il était conservateur. De cette affabilité vis-à-vis d'un interlocuteur dont il ne pouvait pas ne pas ressentir l'embarras, je me garde un souvenir ému. Par contraste avec la rigueur catégorique de ses écrits, avec la sévérité d'une plume qui pourfendait sans concession les erreurs modernes, les dévations de l'occultisme et du spiritisme, les dangers de la contre-initiation, l'humilité rayonnante de sa personne étaient d'autant plus frappantes. Le souvenir de cette première visite à la Villa Fatima se fond aujourd'hui avec celui de toutes celles que j'ai eu le privilège de lui rendre par la suite, au cours de la même semaine de Pâques, puis durant l'été de la même année 1947, et plus tard en mars-avril 1948 et en juillet 1949. Pour en restituer l'atmosphère, je ne puis faire mieux que citer ce que j'écrivais de Damas à mes parents le 5 avril 1947 à mon retour du Caire. Début de citation. Ce séjour m'a permis de rendre souvent visite à René Guénon, dont la santé est maintenant rétablie et qui est certes un des hommes les plus simplement bienveillants que l'on puisse rencontrer. Fin de citation. J'ai passé bien des heures au cours de ces trois années dans la pièce où travaillait cher Abdel Wahid, assis dans un fauteuil à la droite du bureau sur lequel il travaillait et qu'il ne quittait à aucun moment sauf pour aller prier dans le salon voisin aux heures prescrites. Il écrivait de son écriture régulière, légèrement penché vers l'avant, bien appuyé et sans rature, ne s'interrompant que pour allumer une fine cigarette tirée de la boîte posée sur sa table ou pour émettre de sa voix sourde, un peu tremblante, quelques réflexions sur l'objet de sa lettre ou sur le sujet de l'article qu'il était en train de rédiger pour le prochain numéro des études traditionnelles. Parfois, son épouse ou le jeune serviteur attaché à sa maison venait lui demander un des menus objets qui lui tenaient serrés dans un tiroir de son bureau, des allumettes, une paire de ciseaux, une pelote de ficelles. Son épouse, Hadja Fatima, elle portait le titre de Hadja depuis qu'elle avait accompli le pèlerinage à la Mecque en 1946, s'adressait à lui avec douceur, l'interpellant avec le titre de « Houstad », entre guillemets « professeur ». Elle pouvait être accompagnée de l'aînée des fillettes et portait la plus petite dans ses bras. Le chirur les accueillit avec tendresse, le visage éclairé d'un grand sourire et il ne manquait pas d'extraire du tiroir à surprise quelques sucreries dont les fillettes s'emparaient avec ravissement. Ainsi, je me sentais comme faisant partie de la famille en partageant les préoccupations de René Guénon, écrivain et celles du chef de famille. Les nouvelles qu'il me communiquait portaient sur les livres parus récemment dont il préparait des comptes-rendus pour les études traditionnelles. Un jour, me montrant un livre de Alain Danielou sur la musique hindoue qu'il venait de recevoir, il fit une remarque qui, venant de lui, un mathématicien confirmé capable de pénétrer sans peine les arcanes du symbolisme cosmologique ne manqua pas de me surprendre. Début de citation, c'est bien compliqué, fin de citation, me dit-il avec un soupir. Souvent, lors de nos rencontres, il me demandait les nouvelles d'un ami de Nancy, André Jeannot, qui venait de fonder une revue intitulée La Table Ronde et d'éditer la grande triade ouvrage dans lequel Guénon a développé ce symbolisme des trois plans de l'univers, ciel, terre, homme, à partir de la tradition chinoise. Très soucieux de précision et de clarté, répondant à tous ses correspondants presque par retour du courrier, Guénon s'inquiétait des longs silences survenus dans la correspondance avec cet éditeur, comme il déplorait les nombreuses erreurs d'impression commises dans l'ouvrage qu'il venait d'être publié. Il lui est arrivé aussi de parler des avatars rencontrés dans sa lutte contre les sectes déviés. Un épisode particulièrement pénible était survenu lorsqu'un émissaire d'une de ces sectes était arrivé au Caire, muni d'une recommandation pour voir Guénon. Il avait réussi à se faire recevoir à plusieurs reprises et à pratiquer de la magie noire qui avait cloué Guénon au lit durant plusieurs mois, jusqu'à ce que celui-ci, ayant compris la cause de son mal, obtienne l'intervention personnelle du roi Farouk pour que l'homme soit expulsé d'Egypte. Une photographie prise durant cette entre guillemets maladie montre Chir Abdel Wahid étendu sur son lit. Il a dû se laisser pousser la barbe mais son visage est détendu, presque souriant. Au temps où je l'ai connu, le Chir Abdel Wahid ne sortait plus de chez lui que deux fois par an, une fois en compagnie d'un frère dans la voie, Seyyid Ramadan, pour aller prier au tombeau de son maître, le Chir Abdel Rahman Ilyash al-Kabir, à qui il a dédié le symbolisme de la croix. De ce maître soufi, d'origine maghrébine, il m'a un jour montré la photographie. Un beau visage de vieillard très basané, drapé dans un heik. Quant à la seconde sortie hors de la Villa Fatima, il s'agissait d'une partie de campagne où la famille était au complet. Le Chir, son épouse, les deux fillettes et le jeune serviteur se rendaient en taxi, passaient la journée dans le jardin et la maison de Sidi Aboubak Siraj al-Din, Martin Lings, dans le village de Nazlet al-Saman, situé à l'extrémité du golfe de Minhaus, près des pyramides de Gizeh. J'ai eu le bonheur de participer pendant l'été 1947 à l'une de ces journées où Chir Abdel Wahid, loin de ses préoccupations habituelles, se montrait détendu et attentif à tout ce qui s'est passé autour de lui. Les photographies que j'avais prises ce jour-là, il ne me reste plus que quelques épreuves de piètre qualité, mais qui, je l'espère, parviendront à restituer un peu de l'atmosphère heureuse de ces journées. L'heure des adieux est venue en juillet 1949. Ayant terminé ma troisième année d'enseignement, j'avais décidé de rejoindre l'Europe pour étudier l'architecture. C'était le début du mois de Ramadan et de passage au Caire, je fus invité à venir rompre le jeûne dans la maison de Chir Abdel Wahid. Je le trouvais étendu sur le divan du salon. Il m'expliquait que le jeûne le fatiguait au point qu'il ne pouvait travailler que la nuit, la journée étant consacrée à la prière et au repos. Dès que retentit le coup de canon annonçant le coucher du soleil, Haja Fatima nous apporta une tasse de café turc qui fut bu en même temps que nous allumions une cigarette. Ensuite, de quoi Chir Abdel Wahid accomplit la prière du Maghreb dont je suivis les mouvements derrière lui. Après un excellent repas à l'égyptienne et une paisible veillée, je pris congé du Chir et de sa famille. Au cours de l'automne, je lui adressais des copies de photographies prises l'année précédente en même temps que quelques détails sur ma nouvelle orientation professionnelle. Une lettre ne tarda pas à me parvenir dans laquelle il me remerciait pour les photographies, en particulier pour la photographie à l'oua qui montre Leïla se balançant sous l'œil de sa grande sœur dans une petite nacelle en forme de volatile. Il m'adressait des vœux pour la carrière que j'abordais et m'annonçait la naissance de son premier garçon, Hamed. Ce fut le dernier message que je reçus de lui. Un an plus tard, en novembre 1950, il tombait sérieusement malade, en même temps que ses trois enfants. Tous furent soignés avec un dévouement admirable par Haja Fatima, pourtant enceinte pour la quatrième fois. Mais son corps, déjà affaibli par d'anciens épisodes de maladie et par le manque de mouvements, ne résista pas à cette ultime agression. Un deuxième fils, Mohamed, devait naître quelques mois après le décès du Chir Abdel-Wahid Yaria, survenu durant la nuit du 7 janvier 1951. Que Dieu nous fasse profiter de ses mérites et de sa baraka. Jean-Louis Michon, Chambéry, Genève, août 1997.